Le désespoir engendre l'innovation, même dans le monde criminel. Dans ces clips, nous allons explorer l'étrange tactique des condamnés, qui tentent de séduire les officiers de police, examiner les motivations derrière ces manœuvres risquées et analyser leur efficacité souvent hilarante. Alors qu'elle conduit un patient souffrant d'un handicap de développement sur le siège arrière, Kelly Barton, employée d'un foyer de groupe, voit son jugement compromis par l'alcool. La nuit tourne mal lorsque le véhicule de Kelly Barton dévie de sa trajectoire et percute une boîte aux lettres dans un moment de négligence due à l'ivresse. Mais l'histoire ne s'arrête pas au gyrophare et à l'alco-test. Dans un étrange retournement de situation, cet employé d'un foyer de groupe fait du charme aux premiers intervenants, tentant de flirter pour échapper aux menottes après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Décortiquons les détails choquants de cet incident, où le devoir de diligence est relégué au second plan par rapport aux avances de l'alcool et à une tentative désespérée d'obtenir la liberté. Un jeudi soir, apparemment ordinaire à Blue Ash dans l'Ohio, la tranquillité de Glendale-Milford Road a été brisée par le bruit d'un métal entrant en collision avec un objet immobile. Kelly Barton, employée d'un foyer de 48 ans, s'est retrouvée dans une situation précaire qui allait bientôt dégénérer en une scène tout droit sortie d'une série policière dramatique. Alors qu'elle s'occupait d'un patient souffrant d'un trouble du développement, Kelly Barton a manqué de jugement et s'est malencontreusement heurtée à une boîte aux lettres, un événement qui a déclenché une série d'actions incroyables. L'air de la nuit était chargé de tensions, alors que Barton, réalisant la gravité de son erreur, parvenait à conduire son véhicule endommagé jusqu'à une station-service proche. Dans un moment de désespoir, elle compose le numéro de son collègue, suppliant quelqu'un de la remplacer. Elle était loin de se douter que cet appel serait le catalyseur de son arrestation imminente. Lorsque le collègue est arrivé et a évalué la situation, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un transfert ordinaire. Barton, qui se trouvait alors sur la banquette arrière de la voiture de son collègue, semblait inconsciente. Inquiet pour son bien-être, le collègue a pris la décision d'impliquer les autorités, un choix qui allait bientôt révéler toute l'étendue des indiscrétions de Barton. La police de Blue Ash, habituée à la nature imprévisible de son travail, est arrivée sur les lieux et a trouvé Barton évanoui. Les images de la caméra corporelle, diffusée ultérieurement, montrent la dure réalité de la situation. Les agents se sont approchés prudemment, leur formation leur permettant d'évaluer l'état de Barton. À son réveil, Barton a été confronté à l'inévitable question. « Avez-vous bu quelque chose ce soir ? » Sa réponse, un oui simple mais incriminant, a donné le ton de l'interrogatoire qui a suivi. « Au-dessus de ma limite, cet aveu, enregistré pour la postérité par les caméras corporelles, a scellé son destin. Les agents, qui disposaient désormais de preuves évidentes de l'état d'ébriété de Barton, n'ont eu d'autre choix que de la placer en garde à vue. Conduite d'un véhicule en état d'ébriété est mise en danger d'un patient. Il ne s'agissait pas seulement de violations de la loi, mais aussi de la confiance accordée à Barton par les Ohio Valley Residential Services, OVRS. Dès qu'ils ont eu connaissance de l'incident, les OVRS ont agi rapidement en mettant fin à l'emploi de Barton afin de protéger leurs patients et de faire respecter leurs normes de soins. L'arrestation de Barton n'était pas son premier démêlé avec la justice. Elle avait déjà été arrêtée pour des motifs tels que l'agression criminelle et la violence domestique. Toutefois, ces accusations ont été abandonnées et ne l'ont pas empêchée d'obtenir un emploi au sein de l'OVRS. James Steele, président directeur général de l'OVRS, a exprimé par la suite son profond soulagement de savoir que le patient impliqué dans l'incident était indemne, ce qui constitue une grande consolation dans une situation par ailleurs troublante. Mais l'histoire prend une tournure encore plus étonnante. Avant que les menottes ne soient attachées à ses poignets, Barton s'est lancé dans une tentative malencontreuse de se tirer d'affaires par le charme. S'adressant à l'un des ambulanciers, elle roucoule. « Regarde-toi, mon beau. » Ses mots sont flous, mais son intention est claire. À un officier, elle fait des commentaires suggestifs sur ses « yeux bleus », son flirt devenant de plus en plus effronté. La nuit où Kelly Barton a pris des décisions imprudentes a débouché sur une série d'événements qui semblent avoir été scénarisés pour un drame hollywoodien. Depuis l'accident initial, contre une boîte aux lettres, alors qu'elle transportait un patient vulnérable jusqu'à ses aveux d'ivresse et son arrestation ultérieure pour conduite en état d'ivresse et mise en danger d'un patient. Les tentatives de Barton pour flirter avec les premiers intervenants afin d'obtenir leur indulgence ont ajouté une touche surréaliste à une situation déjà grave. Cet incident n'a pas seulement mis fin au bref mandat de Mme Barton au sein des Ohio Valley Residential Services, il a également marqué la communauté en soulignant l'importance cruciale de la responsabilité et de la confiance que nous accordons à ceux qui s'occupent des plus vulnérables d'entre nous. Elle a finalement été traduite en justice et une caution de 6 000 dollars lui a été imposée. Dans l'affaire suivante, Skyler Fluss, 18 ans, a causé sa propre perte en mentant sur Internet au sujet de son flirt avec un policier, qui l'a ensuite libéré de l'accusation de conduite en état d'ivresse. Dans les rues tranquilles de Littleton, alors que l'horloge sonnait 4h40 du matin, s'est déroulé une scène qui allait bientôt faire le tour de l'Internet. Skyler Fluss, 18 ans, roulait de manière imprudente sur une route lorsqu'un adjoint a arrêté son véhicule. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement choqué la communauté locale, mais a également déclenché un feu d'artifice de controverse en ligne. Skyler, dans un moment qui allait devenir une infamie virale, s'est vanté d'avoir échappé à une accusation de conduite en état d'ivresse, affirmant que son interaction flirteuse avec les officiers de police lui avait permis d'échapper à l'emprise ferme de la loi. Aux premières heures de la matinée, la tranquillité de Littleton a été troublée par le bruit des peineux d'une voiture roulant sur l'asphalte. Skyler Fluss, 18 ans, est au volant. La nuit avait été marquée par des rires et de l'alcool, une escapade typique d'adolescents qui allaient prendre une tournure imprévue. Skyler, dont le jugement a été obscurci par les excès de la nuit, est en train de prendre un chemin dangereux pour rentrer chez elle. L'adjoint, sentinelle vigilante de la nuit, observe les mouvements erratiques du véhicule de Skyler. Son devoir accompli, il actionne les gyrophares de sa voiture de patrouille, faisant signe à Skyler de se ranger sur le côté. Il est environ 4h40 du matin, heure à laquelle la plupart des habitants de la ville dorment, ignorant tout du drame qui se joue dans leur rue. Skyler, avec un battement de cils et un soupçon de charme, a faussement déclaré qu'elle venait de se faire larguer par son petit ami et qu'elle était d'humeur amère. Au fil des minutes, l'adjoint prend une décision qui fera plus tard l'objet de nombreux débats. Il a remis à Skyler un avertissement, un cours sur la conduite prudente et la carte du département du shérif qui ne contenait que des informations sur le département du shérif. Skyler, le cœur encore battant, accepte la carte avec un hochement de tête reconnaissant. L'adjoint retourne à sa voiture de patrouille, laissant Skyler réfléchir à l'échappée belle qu'elle vient de vivre. Ils étaient loin de se douter que cette rencontre deviendrait bientôt une sensation virale, les propres mots de Skyler jetant une ombre de doutes sur les événements de la nuit. Lorsque Skyler est rentrée chez elle, elle a rapidement posté une vidéo Instagram dans laquelle elle a menti de manière flagrante sur la façon dont elle a flirté avec l'officier de police qui l'a arrêté. Elle a dit qu'elle avait soufflé 3,8 lors de l'alco-test, mais qu'on l'avait quand même laissé partir. Elle a également déclaré que le policier lui avait donné ses contacts et l'avait invité à prendre un café le lendemain, ce que nous avions déjà vu comme étant faux. Une vidéo a ensuite montré que Skyler était ivre quelques heures avant d'être arrêtée par le policier. Elle a ensuite avoué avoir conduit en état d'ivresse. Le cas suivant est celui d'une Espagnole, Lydia Badillo, qui passe toute la conversation à tortiller ses cheveux et à sourire d'un air coquet au policier qui vient de l'arrêter pour avoir fait passer deux femmes en fraude. Au cœur du Texas, où la loi est aussi vaste que le ciel, un contrôle routier de routine sur une route poussiéreuse se transforme en une histoire de tromperie et de désespoir. Le département de la sécurité publique du Texas, gardien vigilant de la paix dans l'État, intercepte une tentative de trafic d'êtres humains qui prend une tournure inattendue. Au volant, Lydia Badillo, une conductrice dont l'agenda ne se résume pas à des infractions au code de la route, tente d'user de son charme auprès d'un policier, espérant qu'un flirt lui permettra de dissimuler sa cargaison illicite. Mais le DPS ne se laisse pas facilement influencer et ce qu'il découvre dans sa berline est un rappel brutal du monde souterrain de la traite des êtres humains. L'état de l'étoile solitaire, terre d'opportunité et de liberté, a longtemps été un phare pour ceux qui cherchaient une vie meilleure. Pourtant, sous la surface de cette promesse se cache une réalité plus sombre, où les espoirs des personnes vulnérables sont exploités par des personnes sans scrupules. Le trafic d'êtres humains, un fléau pour le tissu moral de la société, est devenu un problème de plus en plus pressant au Texas. Un état dont les vastes frontières sont à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est là qu'intervient l'opération Lone Star, une initiative audacieuse lancée en mars 2021 par le gouverneur Greg Abbott. Cette vaste campagne mobilise les ressources de l'État pour endiguer la vague de passages illégaux et perturber les réseaux de passeurs qui considèrent les vies humaines comme de simples marchandises. Avec une déclaration de catastrophe couvrant 48 comtés, le DPS est habilité à faire appliquer les lois contre l'intrusion criminelle, la contrebande et le trafic d'êtres humains avec une vigueur renouvelée. C'est dans ce contexte que Lydia Elisabeth Badillo s'est retrouvée sur la FM 1017 dans le comté de Jim Hogg, sa Chevrolet Malibu doré scintillant dans le crépuscule. Cette habitante d'Edimberg, âgée de 38 ans, n'était pas étrangère aux routes qu'elle empruntait, mais dans la soirée du 12 avril, son voyage allait prendre un détour inattendu. Alors que l'horloge sonnait 8 heures, des agents du DPS, toujours vigilants, lui ont fait signe de se ranger sur le bas-côté. Ils étaient loin de se douter que ce contrôle routier allait révéler bien plus qu'un simple interrogatoire. Badillo a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait récupéré les deux femmes dans une planque à mission, au Texas. Badillo a également dit aux policiers qu'une fois le poste de contrôle franchi, elle avait l'intention de rencontrer un autre chauffeur qui devait conduire les deux femmes à Corpus Christi, au Texas. Selon le DPS du Texas, la méthode de contrebande utilisée par Badillo sert à faire entrer clandestinement des femmes immigrées aux États-Unis, où certaines d'entre elles sont contraintes de s'endetter et de rembourser leurs dettes par le biais du travail forcé et de la traite sexuelle. Tout au long de cette épreuve, Madame Badillo tente de se sortir de ce crime grave en usant de son charme. Dans le cas suivant, Jennifer Maldonado, 24 ans, a non seulement appelé le policier Beau, mais lui a aussi demandé explicitement de sortir avec elle. Vous n'imaginez pas ce que le policier lui a répondu. Au cœur de la nuit, les gyrophares d'une voiture de police éclairent une scène tout droit sortie d'un drame hollywoodien. Mais ce n'est pas un décor de cinéma, c'est la dure réalité de la rue. Il s'agit de Jennifer Maldonado, 24 ans, dont la nuit de fête a basculé dans la notoriété. Accusée de conduite en état d'ivresse, l'histoire de Jennifer prend une tournure inattendue lorsqu'elle tente d'échapper aux menottes en flirtant avec les agents chargés de faire respecter la loi. Ce qui se passe est une histoire d'erreur de jugement et de séduction malencontreuse, une chronique de mise en garde qui sert de rappel brutal de la mince ligne qui sépare une nuit de sortie d'une nuit d'enfermement. La nuit était déjà bien avancée lorsqu'une patrouille de routine a pris une tournure inattendue. L'agent Daniels, un membre expérimenté de la police, repère un véhicule qui traverse dangereusement les voies avec des mouvements erratiques et imprévisibles. La voiture, une berline, semble danser avec abandon, sans se soucier du code de la route ou de la sécurité des autres. Ce spectacle exigeait une attention immédiate et d'une main exercée, l'agent Daniels a actionné sa sirène, faisant signe au conducteur de s'arrêter. Elle semblait étrangement honnête, probablement un effet secondaire de l'alcool qu'elle avait consommé plus tôt. L'officier s'approche avec prudence, ses années de service lui ayant appris à s'attendre à l'inattendu. Il lui demande alors combien elle a bu ce soir-là. L'agent Daniels, conformément au protocole, lui demande son permis de conduire et sa carte grise. Jennifer fouille dans ses affaires, sa coordination est altérée, ses rires ponctuent le silence de la nuit. Il était clair pour l'officier qu'il s'agissait d'un cas de conduite sous influence, et alors qu'il effectuait les tests de sobriété habituelles, les tentatives de Jennifer pour marcher en ligne droite étaient aussi vaines que ses tentatives pour réciter l'alphabet. Elle a été arrêtée et emmenée au poste de police, où cette situation est devenue plus qu'une simple arrestation de routine. Les gestes de flirt et les sourires timides ont été mis en place insidieusement par Jennifer. La situation s'est encore aggravée lorsque Jennifer a dû se soumettre à un alcoteste. L'officier est resté calme et n'a pratiquement pas réagi à toutes ses suggestions sexuelles. Elle lui demande alors explicitement un rendez-vous, qu'il manœuvre habilement. Les espoirs de Jennifer ont été anéantis. Rien ne peut masquer la réalité de la situation. Jennifer Maldonado est arrêtée pour conduite en état d'ivresse et aucun charme ne pourra changer le cours de la justice ce soir-là. L'affaire suivante est encore plus folle. La suspecte dans cette affaire, une serveuse de Hooters, a proposé d'enlever tous ses vêtements pour échapper à une accusation de conduite en état d'ivresse. Il ne s'agit pas d'une simple infraction au code de la route, mais d'une sensation virale qui fait parler d'elle. Naomi Führer, immigrante suisse et serveuse chez Hooters, vient d'être arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle plaide sans cesse sa cause auprès des policiers et propose même de se déshabiller pour leur permettre de faire du tourisme. Nous sommes au petit matin d'un dimanche 30 octobre 2022. La ville de Northport, dans le comté de Sarasota, est plongée dans le silence de la nuit. L'agent Klein, de la police de Sarasota, effectue une patrouille de routine lorsqu'une berline Hyundai noire attire son attention. Elle est arrêtée maladroitement au-dessus de la barre d'arrêt peinte et du passage pour piétons, s'immiscent presque dans le carrefour, attendant que le feu passe. L'instinct de l'agent le pousse à agir. Une vérification rapide dans le NCIC-FCIC révèle plus qu'un simple véhicule mal placé. Les plaques d'immatriculation sont périmées et la propriétaire, Naomi Führer, a un permis de conduire suspendu. Au moment où le feu passe au vert, l'agent Klein procède à un contrôle routier, ouvrant ainsi la voie à une rencontre qui fera bientôt parler d'elle. Naomi, la seule occupante de la voiture, est immédiatement reconnue par l'agent comme étant la propriétaire enregistrée. Son apparence est frappante, non seulement par sa tenue d'Halloween, mais aussi par les signes révélateurs d'une nuit passée dehors. Yeux injectés de sang et larmoyants, troubles de l'élocution et odeurs inimitables d'alcool. Elle est respectueuse, certes, mais son état est préoccupant. Parée d'un bracelet jaune d'un bar local, Naomi avoue venir d'une fête d'Halloween. La conversation porte sur son permis de conduire. Naomi est franche. Elle est au courant de la suspension de son permis et a essayé d'y remédier. L'agent Klein, suivant le protocole, lui demande de s'éloigner du véhicule. Naomi s'exécute, mais de manière instable, ses pieds trahissant son état d'ébriété. Une forte odeur d'alcool la suit hors de la voiture, s'attardant dans l'air alors que l'agent lui demande si elle accepte de se soumettre à des exercices de sobriété sur le terrain. Naomi accepte, sans savoir que cette nuit est sur le point de prendre une tournure inattendue. Après avoir échoué au test de sobriété, elle commence à plaider pour sa vie. Elle affirme que la conduite en état d'ivresse ruinerait sa vie et compromettrait ses chances de rester aux Etats-Unis. Lorsque la carte de sympathie ne fonctionne pas, elle décide d'essayer des mesures plus désespérées, comme proposer de se déshabiller pour les officiers. Elle a ensuite été transférée au poste de police où elle a refusé de fournir un échantillon d'haleine. A l'issue du procès, elle a été condamnée à 12 mois de mise à l'épreuve, à 50 heures de travail d'intérêt général et à une amende de 500 dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.